Nous allons factoriser ces trois expressions algébriques, c'est-à-dire nous allons les transformer respectivement en un produit. Regardons ceci. Ce terme-là, c'est la même chose que 5x carré. Et ce terme-là, c'est la même chose que 3 au carré. Donc, nous avons ici une différence de 2 carrés, comme ça. Et ça, ça rappelle très fort ce produit remarquable. Nous avons là la différence de 2 carrés. Et en appliquant cette formule de droite à gauche, nous voyons que nous pouvons factoriser cette différence de 2 carrés. Nous pouvons l'écrire sous forme d'un produit. Faisons ça ici. A au carré moins B au carré, c'est la même chose que A moins B fois A, le même A, plus B, le même B. Et l'exercice est déjà terminé, puisque nous avons transformé cette différence en un produit. Regardons cette somme-là. Le premier terme, c'est justement le carré de 2xy. Et le dernier terme, ça c'est le carré de 1. Donc, nous allons essayer d'écrire cette somme de façon à avoir le carré d'un terme, à la fin le carré d'un deuxième, et au milieu, le double produit de ces deux bases. Ainsi, nous pourrons appliquer ce produit remarquable-là, mais on l'appliquera de droite à gauche. Donc, ça nous permet d'écrire cette somme-là sous forme d'un produit, puisque A plus B au carré, c'est A plus B fois A plus B. Donc ici, vérifions. Le carré de 2xy, c'est bien 4xy². Le carré de 1, c'est bien 1. Et si on calcule le double produit de ce nombre 2xy et de ce nombre 1, on obtient bien 4xy. Donc, nous avons transformé cette somme en celle-là, pour pouvoir appliquer ce produit remarquable de la droite vers la gauche. Faisons ça. Et voilà, l'exercice est déjà terminé. Regardons cette somme-là. Nous voyons de suite qu'on peut mettre 7 en évidence. Dès qu'on peut mettre quelque chose en évidence, il faut le faire. Maintenant, il s'agit encore de factoriser cette somme-là. Ça, c'est le carré de x. Le 4, c'est le carré de 2. Donc, nous allons essayer d'appliquer ce produit remarquable-là, de nouveau de la droite vers la gauche. Le carré de x, on l'a. Le carré de 2, on peut transformer le 4 ainsi. Et au milieu, on devrait avoir le double produit de ces deux bases. Le double produit de x et de 2, c'est bien 4x. On n'a pas oublié de mettre là le moins. Donc, grâce à cette façon d'écrire, nous pouvons maintenant appliquer ce produit remarquable. Et voilà, l'exercice est déjà terminé. Et voilà, l'exercice est déjà terminé.